Deuxième édition, un rallye avec des méga-stars pour lesquels on a tous vibré étant plus jeunes comme ici par exemple Harry Vatanen que vous avez à l'image sur la ligne de départ, il fait la voiture ouvreuse, il roule avec son fils Cadet Max et vous voyez que c'est le grand Vatanen qui est au volant, par moments son fils conduit aussi durant les jeunes boucles de spa c'est ça toute la magie de ce rallye, un rallye de régularité, donc en principe on ne devrait pas vous parler de spécial mais bien de régularité, d'étape de régularité mais pour la simplicité du propos nous parlerons de spécial 53ème édition et énorme succès, j'en veux pour preuve que Vincent Fransen qui donne le tour de reconnaissance ou son tour d'ouverture voilà donc on retrouve ce premier gauche dont je vous parlais, voilà qui passe sans problème évidemment pour le finlandais qui est quand même, qui a été champion du monde en 1980, on vous le rappelle, qui a gagné sa première victoire en double VRC c'était à l'incorpore en 1980, au total 10 victoires en double VRC pour ce grand monsieur du sport automobile, un véritable gentleman driver qui a remporté également 4 fois le Dakar, politique aussi ancien parlementaire européen et on s'en souviendra peut-être, adversaire de Jean-Thôte il y a 2-3 ans dans la course à la présidence de la FIA et il participe donc comme l'année passée avec son fils à cette époque donc voilà ici on est sur la partie en terre et un peu plus grasse dont je vous parlais, vous voyez les problèmes de motricité qu'on abordait il y a quelques petits instants et puis après donc direction la partie du camp militaire, vous allez voir apparaître la forte escorte d'ici, quelques petites secondes sur votre image et il y aura le lourd freinage, le gros freinage avant de tourner ici à droite pour le pilote, à gauche pour vous et rentrer donc sur cette partie du camp militaire virage à gauche et de nouveau un virage à gauche pour replonger à proximité du départ et vous verrez qu'il y a d'ailleurs une forme de chicane vous allez la voir sur l'image suivante en bloc de béton, il ne faudra pas se louper là-bas et le départ est juste à la gauche et donc on peut lâcher à partir de là la voiture suivante et puis donc deux tours comme ça et puis les concurrents s'en iront pour la suite de la spéciale qui les emmènera notamment dans un des lieux mythiques des boucles de spa tout le monde connaît la clémentine, ils sont déjà passés une fois dans l'édition de cette année il y a d'autres lieux mythiques, il y avait le guillet des artistes à Paris-Salle et puis il y a aussi le cimetière de Ouïn en planche et c'est sur cette spéciale de crêpes que se trouve le cimetière de Ouïn en planche donc après le deuxième passage, eh bien, arrive à Tannens, on ira du côté du cimetière de Ouïn en planche avec sa longue courbe à gauche et puis il approchera ainsi de la fin de la spéciale il y a déjà eu pas mal de casse, sachez-le, dans cette épreuve avec déjà désir, vous voyez que c'est pas toujours facile même quand on est un grand champion du volant de la casse avec désir déjà, des abandons importants, notamment Henning Solberg la tradition pour les legend boucles de spa veut que les organisateurs invitent un pilote mystère comme on appelle ça, dont le nom n'est dévoilé que quelques heures avant le début de l'épreuve c'était Henning Solberg, le frère aîné de Peter Solberg, Henning Solberg qui a été plusieurs fois champion de Norvège de rallye eh bien, il a tout simplement cassé son moteur hier, dès la première spéciale, le moteur de sa Mazda RX-7 et donc le pilote mystère de ces boucles de spa restera mystérieux pour vous, chers amis téléspectateurs car vous n'aurez pas l'occasion de le voir passer, il y en a d'autres que vous ne verrez pas passer non plus celui qui devait s'élancer le premier après arrive à Tannen, Bruno Thierry, eh bien vient de casser le moteur de sa Citroën Visa 1000 pistes dans Bodeux lors de la quatrième étape spéciale, la deuxième de ce samedi et donc pas de Bruno Thierry non plus et pas de Robert Druckmanns plus loin sur sa Porsche Robert Druckmanns qui a également cassé le moteur Bodeux, donc on le voit, un rallye exigeant pour les pilotes alors que donc voilà, à la place de Bruno Thierry, on a le candidat suivant, Björn Valdegarde lui aussi un énorme champion, secondé par Stéphane Prévost copilote qu'on ne présente plus évidemment dans le monde du rallye qui va donc ouvrir la route des concurrents de cette catégorie Legend Björn Valdegarde qui a gagné les boucles d'espace, c'était en 1985 peut-être que vous vous en souvenez, si vous êtes amateur de rallye c'était au volant du Naudi Quattro, plusieurs fois il a été premier pilote sacré champion du monde lors de la cléation du mondial c'était en 1979 sur une forte escorte il a 16 victoires en championnat du monde dont le Monte Carlo et bien d'autres la Suède, l'Acropole, le RAC, San Remo enfin c'est un fameux pilote que ce vieux crocodile c'est un petit peu le surnom qu'on a tendance à lui donner et son copilote donc Stéphane Prévost reste, il l'a encore confirmé cette année complètement bluffé par les talents de pilote de ce Björn Valdegarde sur une forte escorte groupe B de 1977 qui doit s'élancer dans une trentaine de secondes maintenant vu que son départ est programmé à 15h09 voilà 10 secondes, donc 15 secondes pour le départ de Björn Valdegarde 10 et puis vous pouvez faire le décompte dans votre salon si vous voulez sachez que vous y êtes bien dans votre salon parce qu'ici sur l'auteur de ce pas il fait froid et il fait venteux et donc vous le verrez aussi au niveau des spectateurs tout le monde est bien mitouflé dans votre salon de rigueur voilà Valdegarde est donc parti avec ce premier virage à gauche qui suit le départ et puis donc cette partie où on peut mettre les gaz quand on a le pied lourd et c'est le cas évidemment de ce pilote qui va aller chercher après le petit passage en léger sous-bois et donc la partie un peu plus grasse de la spéciale voilà, vous allez bientôt le voir débouler sur cette image le virage à gauche vous retrouvez de la motricité et puis donc remontez vers la partie du militaire de la spéciale de crêpes où on va retrouver bientôt la forte escorte qui va arriver plein pot ici le freinage pour rentrer dans le domaine militaire voilà, parfaitement négocié virage à gauche et de nouveau à gauche pour sortir et retrouver le bitume dans ce legend couple de spy qui est bien décidé cette fois-ci à marquer un grand coup et à aller se battre pour la victoire pour le moment c'est un peu une surprise en tout cas après pour ce qui est des informations qui sont en notre possession après la quatrième spéciale celle-ci est la huitième et bien sachez que c'est pas du tout les noms habituels que l'on retrouve devant en tout cas pas ceux auxquels on pensait c'est Erwin Docter le hollandais qui est en tête ou qui était en tout cas en tête tout à l'heure de l'épreuve alors que l'on retrouve Stig Blomqvist au volant de sa forte escorte de 1975 c'était l'information que j'étais en train de chercher pour vous un succès qui devient parfois même un peu problématique et là c'est Stéphane Stouffe que vous voyez au volant d'une forte escorte de 1970 au départ le 185 Kurt Echters un copiloté par Eric Crescens au volant d'une des très 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 nombreuses forte escorte engagée dans ces Legends boucle d'espace c'est vraiment la voiture qui avec les Porsche et les Opel Cadet il y en a une sur le parcours pour le moment celle de Jean-Louis Clare d'Opel Cadet vous la verrez tout à l'heure ce sont vraiment les voitures qui symbolisent un petit peu ces Legends boucles de Spa relancées en 2006 ici dans la région il y a aussi la Mini qui est une voiture qui est souvent associée et vous l'avez pas vu on va peut-être vous le remontrer après mais il y a eu un très 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 joli travers de Jean-Louis Clare avec son Opel Cadet vous aurez peut-être l'occasion de voir si on l'a mis dans nos magnétos parce que nous nous avons la chance d'avoir plusieurs écrans sous les yeux ce qui nous donne un petit avantage sur vous et vous voyez toujours ces difficultés quand même pour relancer ces voitures sorties de ce petit passage en sous-bois ces propulsions avec toute la puissance sur les roues arrière et quand elles sont sur les feuilles et dans la boue comme elles l'étaient là et bien c'est un petit peu un petit peu compliqué pareil ici même si finalement ça se passe pas trop mal pour Kurt Hector toujours à l'image l'objectif de ces pilotes c'est aussi évidemment de faire plaisir aux spectateurs parfois en insistant un petit peu sur un travers un petit peu plus prononcé plus affouillé que ce qu'il ne devrait l'être vraiment ça fait partie évidemment du plaisir de cette manifestation de cette épreuve qui connaît vraiment un succès tout à fait le contrôle de la fin de spécial pour attendre pour pointer juste à la seconde près quand il devait pointer de sa art numéro 192 le voici Erwin Docteur qui était donc tout à l'heure en tête du rallye avec cette forte escorte orange c'était donc il y a trois trois spéciales d'ici depuis la situation peut avoir évolué mais en tout cas ce sont les informations que l'on avait après la spéciale de Bodeux et ce célèbre Est des poubelles c'est de là que par la spéciale et bien le pilote de cette voiture qui passe là maintenant de cette forte escorte était en tête de ces Legends boucles de spa le polandais Erwin Docteur que vous allez voir arriver là-bas sur la gauche de votre écran pour le freinage et l'entrée par la barrière s'il vous plaît c'est mieux dans le domaine militaire et oui vous voyez il n'en rajoute pas au niveau des travers il essaie de conduire le plus proprement possible le plus efficacement possible une autre forte escorte celle de Stéphane Trinzi associée à Sharon Vermeulen une des très 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 nombreuses fortes escortes le succès de l'épreuve et bien sachez-le aussi c'est que dans cette édition il y a 33 marques qui sont représentées ça n'a jamais été aussi diversifié que cette année là ça a failli coincer les fortes sont les plus nombreuses devant les Porsche et les Opel ça je vous l'ai dit et puis il y a aussi 87 équipages étrangers qui se sont inscrits pour ces legend boucle de spa 13 pays différents sont représentés il y a des français des hollandais des britanniques mais aussi des espagnols des italiens donc on vient du sud pour rouler dans le froid c'est une belle aventure en tout cas même si au rallye Monte Carlo au début d'année ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça aurait dû pour notre camarade Thierry Neuville mais bon tout le monde s'est bien remis de ça Thierry en programme de cette rallye IRC encore cette année plus le rallye du Condro avec l'équipe Chronos avec la croire parce qu'elles sont tout simplement efficaces et qu'il n'y a pas de Mitsubishi dans ses révos Groupen et ce genre de choses qui coûtent très très cher si vous voulez voir des escorts comme celle comme la bleue là-bas qui est en train de tourner allez voir les rallies provinciaux parce qu'on en trouve encore ce genre de voiture et c'est vrai que dans les rallies de type provinciaux on voit des jolies choses et on voit aussi parfois des soucis des soucis techniques pour Rainer Feltes avec sa Ford Escort de 1980 c'était le grand retour de Rainer Feltes et c'est dommage que ça se termine juste avant la bleue qu'on avait à l'image de la Ford Escort bleue c'est celle de Johnny Delay alors là c'est le il y a un peu de fumée il me semble c'était l'équité parfaite en ce qui concerne Johnny Delay et donc la bleue qu'on a vue à l'action juste avant étant donné que Johnny Delay est un excellent pilote de rallye régionaux ça c'est clair avec une Ford Escort redoute et des rallies des épreuves et qui n'est pas là pour faire le spectacle contrairement à ceux qui roulent en Escort 236 Axel Schuette je ne sais pas comment vous le prononcez Schut c'est un allemand oui c'est un allemand similaire par l'Escore en 2000 elle est en 1976 exactement donc de nouveau un engin similaire dans sa forme et dans sa mécanique à la voiture de Biandwa de Garde à celle de Stig Blomqvist ici probablement pas au niveau de sa préparation celle-ci m'a l'air un peu moins affûtée naturellement c'est une groupe 4 mais entre les vrais groupe 4 les fausses groupe 4 les pseudo groupe 4 il y en a pour tout le monde le principal c'est que tout le monde se fasse plaisir oui alors c'est passé sans soucis parce qu'on a quand même un nez sur les blocs de béton depuis l'incident de l'Opel c'est passé sans soucis pour notre ami Eglas Volvo on verra ce qu'il en est de la forte escorte dans un instant avec ce petit passage là en terre qui est vraiment pas compliqué au départ mais c'est la sortie qui est compliquée c'est de plus en plus de terre qui est ramenée sur la route en plus ça glisse c'est en montée en plus donc ils ont un peu du mal à trouver du grip le circuit de Homestead Miami c'est celle de Julien Lebout qui nous revient chaque année Julien avec une déco particulière il y a deux ans les légions de boucle d'espace étaient disputées le 14 février à Saint-Valentin la voiture était maculée de rose en fait non pas la couleur mais les fleurs bien évidemment et là il doit attendre c'est intéressant on lui a donné le départ mais il doit attendre qu'une voiture passe c'est la Mini d'ailleurs c'est la Mini elle vient de passer donc il peut y aller il peut y aller maintenant Julien Lebout qui a profité tout simplement de on va dire les vicissitudes et les complications nationales, fédérales et autres actuelles pour s'associer avec Pierre Kroll et tirer de ce recueil des meilleurs dessins de Pierre Kroll à la fin de l'année 2010 tirer le meilleur du meilleur et la poser sur cette voiture je trouve ça assez sympa c'est à voir de tout près naturellement si vous allez ce soir dans Spa que cette voiture il y a beaucoup d'assistance allez voir il y a moyen de rigoler pendant un quart d'heure on voit le tour de la voiture vous pouvez aussi aller les voir avant qu'ils ne rentrent dans le chapiteau ils sont dans ce qu'on appelle le village franco-fou à l'occasion des francos c'est à dire le parc des 7 heures les voitures qui s'en va maintenant pour la suite de la spéciale et voici donc les scores dont on vous a déjà beaucoup paru on ne lui souhaite évidemment pas de passer de l'atom mais si ça arrive on aurait la première compression signée Pierre Kroll tout à fait on aurait la première compression cela dit en termes de décoration Julien Helleboud c'est son métier de décorer des autos donc je pense que lui c'est un cordonnier bien chaussé on va dire alors on attend de l'avoir arrivé ici avant le retour dans le domaine militaire cette forte de Julien voilà Julien est le prudent personne ne veut aller chercher la clé ça c'est clair ça fait un peu entrée de parc à l'anglaise sur le rac rallye exactement c'est pas mal du tout exactement et c'est vrai que cette spéciale de crêpes on l'a vu en tout début de reportage avec la vue magnifique que nous avons ici elle est bien à l'image de ce que sont les boucles de spa oh et joli le travers un rallye qui se déroute sur les routes de campagne au milieu des champs ou alors dans les forêts c'est vrai qu'il y a un côté british à ce rallye oui naturellement ça fait plaisir il faut savoir que les rallies historiques sont très populaires là-bas du côté des îles britanniques et si on peut apporter ça et pour revenir à la question tout à l'heure et puis il y aura l'Irne One elles reviendront ici à Crêpes également et puis Stair excellent équipage vous avez la possibilité de venir voir encore excellent équipage régional mon cher Alain ici c'est la famille Beaufort Raphaël et Dino Beaufort avec une Ford Escort MK1 la jaune que l'on voit en action ici là voilà une superbe voiture s'il en est très spectaculaire une voiture qui date de 1974 et que Raphaël et Dino ont l'habitude de mener à la cravache j'ai d'avouer que j'ai un petit fait pour que ces escortes-là m'envrenent du look et moi aussi c'est clair elles sont moins nombreuses parce que plus anciennes que les escortes dites MK2 ceci c'est une MK1 mais qu'est-ce que ça va bien mais c'est vrai qu'on en a vu Stéphane Stouff s'imposer au rack rally historique en fin de l'année dernière avec ce type de bolide et bien ça faisait plaisir à voir les photos les couvertures de magazines d'ailleurs avec cette voiture rendons à ces stars du temps d'avant qui font des exploits maintenant l'honneur qui le revient et c'est vrai qu'ils ont exergue une de ces voitures dont la presse est à souligner et il y en a une autre qui vient de partir qui est d'escorte comme ça une bleue voilà effectivement juste après on devrait voir après la famille Beaufort essayer de le retrouver dans notre liste c'est un nom terrible c'est Thierry Delattre du Bosco voilà Thierry Delattre qui a pour particularité lui d'être pilote du circuit principalement c'est un tout château du sport automobile ce qu'on appelle un vrai gentleman driver hyper sympathique du plus est Thierry Delattre qui lorsqu'il y a une épreuve qui lui plaît un peu comme Raphaël Van Oestraten avec la mousse en rouge qu'on a vu il y a quelques minutes ici bon voilà il participe et n'allez pas lui dire déçu du résultat ou content du résultat il s'en fout il est là pour s'amuser il est là pour se faire plaisir et pour faire plaisir au spectateur Thierry Delattre du Bosco donc avec une bien belle auto également voilà qu'on va peut-être voir à l'antenne c'est la même que celle-ci mais en bleu vous aurez peut-être l'occasion de la vendre mais après on continue à suivre la voici la voilà à la sortie de cette partie un petit peu regardez il ne parvient pas à la droite tellement il y a de la puissance derrière à mon avis c'est là alors qu'on revient Thierry Delattre du Bosco la 256 Ford Escort MK1 dans la partie du domaine militaire une toute petite partie dans laquelle on passe mais qui est sympa parce que c'est un changement de revêtement il y a des graviers et là vous ne le voyez pas mais les gens sont là au-dessus ça fait partie aussi de l'esprit rallye on les a vu arriver tout à l'heure ça fait un bout de temps qu'on est là et ils sont arrivés avec le barbecue les bûches de bois les saucisses les petits pains l'apéro et donc ils vont rester certainement pour les passages de ceux-ci plus les classiques et de nouveau les legends tout à l'heure ils vont se passer toute une infreux-midi ici un peu dans le froid mais ils auront le barbecue pour se réchauffer c'est ça aussi l'esprit rallye on peut le faire partout sauf dans la clémentine c'est ce que j'allais dire il n'y a plus qu'un endroit où on ne peut pas allumer un barbecue cette année en tout cas c'est strictement interdit c'est la clémentine qui n'a pas pu passer mais Yves Loubet l'autre Corse qui était là avec une Stratos oui oui bien sûr une Victor Stratos il n'enquête pas comme une Stratos c'est pas vraiment un ancien et bien chercher quelques jours avant il cherchait un véhicule conduite à droite pour s'habituer ah oui parce que c'était très différent naturellement et cette voiture qu'on n'a pas vu passer c'est dommage mais était relativement peu adaptée à cette épreuve elle tanguait pas mal en fait et même en ligne droite Yves Loubet devait se battre pour garder la voiture bien en ligne elle tanguait gauche droite gauche droite c'est pas comme elle a un empattement très court la lancière Stratos à la base et cette Litton Stratos qui est une réplique également ça ne met pas en confiance en pilote bien sûr et je pense que quand la mécanique on a décidé autrement Yves Loubet tout grand pilote qu'il est il est Corse il nous vient de l'île de beauté naturellement Yves Loubet je pense que ça a dû soulager quand même parce que c'est une voiture on avait l'impression depuis la séance de test de jeudi où on l'a vu pour la première fois en action qu'elle était peu sûre cette voiture Bruno Lacroix Bruno Lacroix avec Ford Escort et il a un problème de train arrière à mon avis il roule un peu en crabe ça c'est normal parce qu'il est dans montée et il accélère mais il me semblait que la roue était un peu déphasée par rapport à un train normal on va le revoir ici c'est peut-être un simple effet d'optique on espère pour lui ça arrive avec 146 dans une portion qui est très technique qui est sur la terre ici donc impossible de faire vraiment de la vitesse par contre pour les voitures de ce type là c'est parfait comme petit parcours c'est très très bien alors à la sortie le train après je suis certain que la roue arrière le train elle roule plus droit cette voiture c'est qu'un roule en crabe oui comme je le disais elle roule en crabe maintenant bon voilà ça tient ça tient oui pas évident à tenir cela dit déjà que ça glisse beaucoup regardez voilà le tête à queue ou presque tête à queue sortie de route c'est sûr qu'il ne serait pas la première c'est effectivement excessivement compliqué chapeau à lui monsieur la croix effectivement la croix et la bannière c'est carrément la croix et la bannière il aurait dû passer beaucoup plus tôt d'ailleurs Bruno la croix avec Laurent Dujaki à ses côtés perdu pas mal de temps ils se sont lancés je pense dans le RT ici mais avec un certain retard et des problèmes disons une prochaine un sponsor avec un hélicoptère voilà sur la spéciale pour le début du reportage un parapente ou n'importe quoi mais je vais trouver un truc tout ce qui vole une vieille escorte un escorte MK de nouveau aussi ici c'est la numéro 288 voiture pilotée par Paul-Henri Fago qui est en habitué des épreuves régionales également Paul-Henri Fago avec tout exactement cette voie de l'année ce sont des épreuves qui ne sont ni modernes ni anciennes en fait les épreuves régionales regroupent à peu près tous les types de voitures si vous avez envie de rouler avec une voiture vous pouvez et si vous avez envie de rouler avec une escorte MK1 vous pouvez également et c'est ce qui se passe pour Paul-Henri Fago avec cette Ford Escorte qui va arriver donc ici dans cette partie un peu délicate oh il y va gaiement il y va gaiement il va avoir du mal quoique ça passe pas mal finalement c'est joli c'est peut-être la bonne approche c'est d'y aller gaiement au départ mais ça se creuse évidemment au fur et à mesure du passage et donc les pilotes sont un petit peu hésitants avant de jeter leur voiture dessus alors qu'au départ on a de nouveau une Renault 5 qui vient de partir sur la spéciale et donc l'escorte que nous avons là elle est la pulvérisée dans la Clémentine et ça en limite le nombre c'est dommage parce que Jean Ragnotti d'abord c'est toujours un vrai poème de l'accueillir à Spa avec une belle escorte avec une belle escorte Mk2 celle-là la numéro 296 la voiture pilotée par Eric Pousset et Didier Jacob pas d'alpine et alors ce qu'on voit peu et pourtant on en a pas mal vu sur les routes belges notamment ici au boucle de Spa c'était des Opel Corsa on a vu Bruno Thierry on a vu la Rebs et le Munster en tout cas Timers beaucoup mais là il y a cette limite 1986 qui ne joue pas en faveur de la Corsa pour l'instant mais ça va venir effectivement ça fait partie des prochains Young Timers de ces épreuves historiques je ne me trompe pas en disant Martimers qui était excessivement spectaculaire Bernard Munster Bernard Munster qui faisait aller ça comme un passage de fou donc si Bernard Munster nous entend s'il a fait enregistrer l'émission et s'il la regarde après s'il pouvait mettre la main sur une Corsa dès qu'il peut l'aligner ici au Legend on serait ravis de montrer ça à la télé parce que ça promet ça promet voilà et de nouveau comme toutes les escortes l'accélération